Musique Plus qu'une investiture, je prends cette cérémonie comme un sacerdoce. Le mot vecteur qui s'imposera à nous, c'est fédérer. Fédérer toutes les forces vives de notre commune. Oui, je tends la main à toutes les forces vives de notre commune. Cette élection représente pour nous un rendez-vous d'une génération avec sa communauté. Rappelez-vous, Frantz Fanon. Nous voulons écrire l'histoire avec tous et toutes afin de propulser de façon rapide et efficiente la commune de Paulderkle dans des meilleurs auspices. Je reste persuadé que tous unis, nous pourrons y arriver ensemble, main dans la main. Mesdames et Messieurs, Je tends la main à tout le monde, y compris les leaders et les militants qui ne nous ont pas encore rejoints. Nous voulons préparer notre jeunesse, la jeunesse de Paulderkle. Nous voulons que ces jeunes, hommes et femmes, soient des champions du Sénégal. Nous voulons aussi que ces jeunes, ces jeunes, soient des champions du monde. Ce monde du donner et du recevoir, ce monde de compétition, ce monde que le président Macky Sall nous prépare à affronter. Le président Macky Sall qui ambitionne de faire du Sénégal un pays émergent en 2035 et le président a mis en place le plan Sénégal émergent. Aideons le président de la République à atteindre l'objectif en commençant déjà d'emblée à faire de la commune de Diopolderkle une pilote, un vecteur de cette émergence. Faisons une déclinaison locale du PSE à Diopolderkle. Il n'y aura pas d'émergence du Sénégal sans émergence des localités. Il n'y aura pas de Sénégal zéro déchet sans zéro déchet dans les communes. Il n'y aura pas de jeunes bien formés et compétitifs si on ne les prépare pas déjà au niveau de la petite enfance, au niveau des écoles primaires, au niveau des CM, au niveau des lycées, si on ne leur donne pas la santé, avec des centres de santé, si on ne les met pas dans un cadre, un environnement sain, s'ils n'ont pas des terrains de sport, s'ils n'ont pas une commune sécure, avec une sécurité qui garantit les allées et venues des situations. Je lance un appel à tous les jeunes, à toutes les femmes. La victoire dépendra de votre engagement. J'accepte cette nomination et je vous promets la victoire au sein du 23 juin. Je vous remercie.